Ce sont des sentiers de haute montagne, capables de briser les jambes et le moral de ceux qui s'y aventurent. Virginie y marche depuis plus de 40 heures. Elle vient de parcourir 110 kilomètres à pied. J'adore entendre les gens chanter, applaudir, faire de la musique. Ça veut dire qu'on y arrive. On est là. On arrive à la fin du Maïdo. Arrivé au sommet du Maïdo sonne un peu comme une victoire. Virginie n'est pas une sportive professionnelle et pourtant le public l'acclame comme tous ceux qui arrivent jusqu'ici. C'est magnifique quand tu vois les gens qui t'applaudissent, qui sont là et qui t'attendent quoi. Ça te rebooste, ça te remet un petit peu plus de carburant. Et puis coûte que coûte. Car pour relever le défi jusqu'au bout, cette mère de famille de 40 ans doit encore parcourir 55 kilomètres. Virginie participe à la diagonale des fous, l'une des courses à pied les plus dures du monde. Une traversée complète de l'île de la Réunion. 165 kilomètres et 10 000 mètres d'ascension deux fois le Mont Blanc. À boucler en moins de 66 heures. Chaque année, le troisième week-end d'octobre, ils sont 2700 à tenter l'aventure. J'ai voulu moi aussi m'y frotter. Ça me paraît surmontable, ça me paraît impossible d'aller au bout. Je veux comprendre ce que viennent chercher ces concurrents. Que veulent-ils se prouver ? Pourquoi se font-ils autant souffrir ? Il y a déjà le plus. Sans réelle préparation, je me suis donc moi aussi inscrit à la 25e édition de cet ultra trail avec l'espoir de passer la ligne d'arrivée. Le centre-ville de Saint-Pierre est bondé. Autour de moi, des milliers de curieux et les proches des coureurs ont fait le déplacement pour assister au départ. C'est un grand jour sur l'île de la Réunion, l'un des plus importants de l'année. Bonjour, on y va ? On y va, vide le sac. Là, j'ai une sous-couche chaude, manche longue. La diagonale des fous nécessite un minimum d'équipement. Sans ce matériel, impossible de prendre le départ. Réserve alimentaire là et de l'autre côté aussi. Deux bandes et couverture de survie. Juste que vous allumiez votre... Ah oui, c'est vrai. Tenez, regardez. Par là ? Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. À quelques minutes du coup d'envoi, je me rends compte que les concurrents ne sont pas forcément tout jeunes. La moyenne d'âge est de 41 ans. Moins de 10% sont des femmes. 2, 1, 2, 1, 2, 3... Allez, vous passez l'arche, les sourires ! Rapidement, la foule des participants s'étire. Les décors urbains laissent la place à la forêt tropicale. A deux heures du matin, après 16 kilomètres, une scène surréaliste s'offre à moi. La course est arrêtée. On en profite. On s'occupe comme on peut. Le sentier est trop étroit pour digérer le grand nombre de coureurs. Le bouchon est énorme. Le problème, c'est qu'on va se faire taper la barrière horaire. On risque d'arriver après le délai maximum. C'est-à-dire que là, on doit arriver à 5h15. Et tel que c'est parti, ça sent mauvais. Et si on arrive au prochain ravitaillement après 5h15, on est donc disqualifié. Maison. Nous allons parcourir 4 kilomètres en deux heures. Pire que sur le périphérique parisien à l'heure de pointe. Voilà, j'ai survécu à la première nuit. Et ça, c'est déjà pas mal. Et c'est aussi pour ça que... Il y a beaucoup de monde qui participe à ces courses. C'est pour ces moments-là. C'est levé de soleil dans des paysages extraordinaires. C'est beau. Oui. C'est superbe. Malgré les embouteillages de la nuit, je suis dans les temps. Après 50 kilomètres, soulagement. J'aperçois les tentes du ravitaillement. En fait, chaque ravitaillement est une petite victoire, tu vois. Et on se dit, on va peut-être arriver au bout, en fait. Parce que cette nuit, quand même, au 15ème kilomètre, j'avais envie de chialer, quoi. Parce qu'il y a de la vraie bouffe, là. J'ai vu de la vraie bouffe, là. Pardon, excuse-moi. Et il y a plein de trucs là-bas. Il y a des fruits aussi. Ah, génial. Et du sel. Génial. Merci beaucoup, Karim. Merci une fois. Bye. Au menu de mon petit déjeuner, pâte froide et poulet trop cuit. C'est bon. Dans ce moment-là, de toute façon, il pourrait te donner n'importe quoi. C'est trop bon, je sais pas. Les ravitaillement sont aux coureurs, ce que les oasis sont aux bédouins. Des lieux de repos et de réconfort pour retrouver un peu de fraîcheur physique. Il reste à ça que je vais rattraper les premiers. Il y a une vingtaine de ravitaillements sur le parcours. Dans les sentiers, chaque coureur vit la course à son rythme, à sa manière. Pour Virginie, installée à la Réunion depuis 4 ans, c'est une première. Cette assistante maternelle vient chercher plus que du dépaysement dans cette épreuve. Arriver au camp des 40 ans, on a besoin de se prouver plein de choses. Et puis c'est aussi un déplacement de soi-même, donc voir où sont nos limites. Donc ce défi participe à donner ou redonner du sens à votre vie ? Ouais, ouais. Car la diagonale des fous est aussi une expérience intérieure. Des heures, des jours d'efforts qui obligent les concurrents à se découvrir un peu plus. Tout particulièrement dans les périodes d'épuisement. Ça, ça fait partie quand même des moments moins plaisants du Grand Raid, non ? Disons que le trail est une leçon d'humilité. Et il y a des moments où on se rend compte quand on n'est pas dans le coup. On peut vraiment se poser la question de faut-il persévérer ? 56e kilomètre, un moment très difficile. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Il fait une chaleur terrible, une lourdeur, une humidité. Voilà. Comme sur une île tropicale, quoi. Je suis en course depuis plus de 16 heures. Il ne faut pas se bautrer. Au bord du sentier, les corps exténués sont de plus en plus nombreux. Il reste pourtant plus de 100 kilomètres à parcourir. Nous entrons dans Sylaos, l'un des trois gigantesques cirques de l'île de la Réunion. J'y retrouve Virginie, la quadra en recherche de ses limites, beaucoup plus vaillante que moi. Je vais penser à ma bouteille de champagne qui m'attend à l'arrivée. Encore 4 kilomètres pour rejoindre la ville de Sylaos. Je commence à me demander si je serais capable d'aller au bout. Je bénis les kinés pour ces quelques minutes de massage. Ils font partie des 1700 bénévoles qui chouchoutent les coureurs à chaque ravitaillement. J'ai un vrai problème. J'ai du mal à m'alimenter. Une difficulté assez classique chez les coureurs de longue distance. Le corps, exténué, dirige le sang vers les organes vitaux. Délaissant du même cou, estomac et intestin. Résultat, une envie de vomir persistante. Les paysages sont toujours époustouflants. Pourtant, je ne prends plus de plaisir. La diagonale des fous est en train de me vaincre. Après 21 heures de course, 72 kilomètres parcourus et 4000 mètres d'ascension. Mon corps dit stop. Je crois que là, c'est trop dur pour moi, là. Ça, ça va, toi ? Je vais me dormir. Je ne vois pas comment je peux continuer. Tu n'arrives plus à rien, Mali ? Je n'arrive plus à rien. Je ne suis pas assez prêt, en fait. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour cette diagonale ? Moi, ça fait 3 ans. Oui, ça fait quelques mois. Trop peu de mois. L'épreuve est terminée pour moi. 30% des concurrents n'arriveront pas au bout de cette course de l'extrême. Bon courage. Le plus dur reste à venir pour Virginie et les participants toujours en lice. Une 2e nuit blanche s'engage. Une lutte infernale contre le sommeil. Tu te sens bien ? Tu as des crampes ? Non ? Tu n'as besoin de rien ? Je vais te dormir, là. Ah ! Allez, courage. Sur les sentiers vertigineux de la Réunion, la fatigue peut être fatale. En 25 diagonales des fous, 3 participants sont morts. Des chutes à chaque fois. Le dernier en 2012. Une petite couverture de survie. Et là, je dors. Allez. Contrairement à certains, Virginie veut rejoindre le prochain ravitaillement avant de dormir. Les lits sont où, monsieur ? Pardon ? Les lits. Les lits ? En fait, il n'y a pas de lits, hein ? C'est vrai ? Si vous voulez vous étendre un peu, vous pouvez vous mettre là-dedans s'il y a de la place. Ah non ? Ça va être compliqué, là, pour aujourd'hui. Bon, ben, à la dure comme à la dure, hein ? Oh, la vache. Oh ! Allez, 31 minutes. Allez, bonne nuit. À cet instant précis, le vainqueur passe la ligne d'arrivée. Virginie, elle, est encore à 85 km de l'exploit. Ah ! Le lendemain, dans le cirque de Mafate, perle de la Réunion, la procession continue. Inlassablement. Dans le village de Roche-Plate... 15,64. L'école primaire ressemble ce jour-là à un hôpital de campagne. Nous sommes au kilomètre 106. La diagonale des fous commence vraiment à mériter son nom. C'est de bouger un peu. Ça soulage, là. Virginie fait partie des rescapés. Elle arrive dans les temps. Une heure avant la fermeture du ravitaillement. Bonjour, Virginie. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Attendez plus de temps. 18,66. Allez, courage, Julien. Allez, bon courage. Dure, dur, dur, dur. La nuit était très dure. Je n'ai fait que courir. C'était une course contre la montre. Exténuée, Virginie va devoir affronter la plus grosse difficulté de cette diagonale des fous. gravir un mur de 1000 mètres pour sortir du cirque de Mafate et atteindre le sommet du Maïdou. Trois heures d'effort pour vaincre la montagne. Une gigantesque descente s'offre ensuite aux coureurs. Une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la ville de la Possession en bord de mer. Avec la traversée de la rivière des Galets. Une heure du matin. Virginie marche depuis 51 heures. Alors ? Ah bah ça c'est normal, hein ? Souriante mais à bout de force, Virginie peut compter sur le soutien de ses amis. Célibataire, Virginie a deux fils. Enzo, l'aîné 18 ans, est installé en métropole. Tom, 14 ans, a vu sa mère s'entraîner jusqu'à 23 heures par semaine. Une passion dévorante que Joël, sa meilleure amie, a toujours encouragée. C'est des gros sacrifices, ouais. Je pense que c'est du temps qu'elle a pas passé avec sa famille. Mais sa famille l'a compris. Et euh... Elle a compris que c'était comme ça qu'elle était bien en fait. Elle a eu peur. Un bisou nanou. Non, tu fais gaffe à la descente, là. A tout à l'heure. Allez. Dans deux heures. Allez, je vois tout. Bon. Saint-Denis s'étale aux pieds de Virginie. Elle sort indemne d'une 3e nuit de marche. C'est grâce à Marion. C'est elle qui m'a tirée. Si elle avait pas été là, je serais pas là. Bravo ! Bravo ! Il reste 500 mètres. Avant l'entrée dans le stade de la redoute. Et la ligne d'arrivée. Allez-y, bravo, bravo ! Bravo ! Bravo madame ! Bravo ! Virginie a parcouru les 165 kilomètres de la Diagonale des Fous. En 60 heures et 32 minutes. Virginie, je peux vous embrasser ? Ouais, merci beaucoup. Bravo ! Vraiment ! C'est pour toi, cette victoire. Oui. Bonsoir et ton frère. Bonsoir et ton frère. Bonsoir !